Vous êtes agent de la fonction publique, territoriale ou hospitalière. Du 1er au 15 mars, vont avoir lieu des élections qui vont renouveler vos représentants à votre caisse de retraite, la CNRACL. Son conseil d'administration est composé de représentants actifs et de retraités. Il a pour mission de gérer notre régime particulier de retraite. Force Ouvrière présente une liste de candidats avec la parité femmes-hommes. Ces femmes et ces hommes sont des militants convaincus qui ont accepté de porter des valeurs de Force Ouvrière. L'avenir est incertain et à chaque fois l'histoire nous démontre que ce sont les régimes de retraite qui sont remis en cause par les gouvernements successifs. Prétextant qu'ils soient trop avantageux pour les pensionnés et afin de les réformer. Pourtant il n'en est rien. 60% des retraités hospitaliers et territoriaux ont une retraite inférieure à 1000 euros. Alors, en votant Force Ouvrière, vous soutiendrez un syndicat qui revendique L'augmentation générale des salaires et des pensions, l'intégration de toutes les primes et indemnité pour le calcul de la retraite. Le droit à la retraite à un taux plein dès 60 ans. La reconnaissance des métiers difficiles pour un départ anticipé à la retraite. Du 1er au 15 mars, vous allez voter. Avec ce vote, vous allez dire très clairement au gouvernement ce que les agents publics, hospitaliers et territoriaux attendent, souhaitent, soutiennent comme modèle de retraite. Alors, votez F.O. Sous-titrage ST' 501